Salut Raiders, j'espère que vous avez la méga pêche. Cette semaine dans le XM Show, on va vous parler des casques Schuber. Pour vous parler de la marque Schuber, j'ai invité Rodolphe, qui est le directeur commercial France de la marque Schuber et qui connaît la gamme 2017 sur le bout des doigts. Michel, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Sur Facebook, David Malsang pose deux questions. Premièrement, quelle évolution de diffusion comptez-vous donner à la marque Schuber dans le réseau de distribution actuel en France, sachant que c'est très rare de vous trouver facilement ? Deuxièmement, a-t-on une chance de pouvoir revivre ce que j'avais connu lorsque j'ai acheté mon Schuber il y a 6 ans, à savoir un partenariat avec une marque et des essais plutôt que de vanter des mérites sur le papier ? Merci David pour ta question sur Facebook, qui est très pertinente parce qu'effectivement, on a vécu une période un petit peu difficile pendant près d'un an. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'importateur français a arrêté de distribuer les produits Schuber. Et il y a eu comme ça une petite année où la distribution n'était plus correctement assurée. Et donc, les casques Schuber ont un peu disparu tout simplement du marché français. Mais ils reviennent en force normalement cette année. Exactement. Aujourd'hui, on reprend la distribution en direct auprès des revendeurs. Et aujourd'hui, on est en train de se déployer au niveau national pour se rapprocher des revendeurs, pour tout simplement redonner envie de travailler la marque. Il y en a qui ont gardé cette envie de travailler la marque. Il y en a d'autres, il faut leur redonner confiance. Mais aujourd'hui, notre tâche, c'est vraiment de se redéployer et de redéployer la marque au niveau national. Nous, on a toujours, je te rassure, on a toujours eu envie. Oui, on s'est battus pendant très longtemps pour avoir des casques. Et on est très heureux que Schuber revienne en force. OK. Il y avait une autre partie de la question et qui est un petit peu dans la suite logique de David. C'était, bon, c'est sympa les tests sur le papier des journaleux. Est-ce qu'on peut essayer les nouveaux casques en vrai, en fait ? Absolument. Aujourd'hui, en fait, avec nos revendeurs, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est tout simplement un lot de casques de test. C'est bien les tests, c'est bien de les lire dans la presse, c'est bien de les lire le soir, chez soi, tranquille. Mais l'idée, c'est vraiment, et on est une marque aujourd'hui, on veut vraiment que les gens utilisent le casque, fassent un test avant l'achat. Le casque, aujourd'hui, ça ne passe pas sur toutes les têtes. Chacun a une forme de tête différente. Et au même titre que ça, on pense qu'avant l'acte d'achat, c'est très important d'essayer le casque. C'est pour ça que chaque revendeur a aujourd'hui la possibilité, et on le conseille très fortement, d'avoir un lot de au moins 4 casques de test pour essayer, en fonction des différentes tailles, je crois que ça commence à S, M, L et XL, pour tout simplement faire tester aux utilisateurs les casques. Donc, chez X-Temoto, on aura effectivement des casques d'essai à Airblay. Il faudra venir à Airblay, mais en tout cas, si vous êtes en région parisienne, vous pourrez venir et on vous prêtera, effectivement, le temps d'un essai, un casque à Schubert pour que vous puissiez vous rendre compte, en fonction de votre morphologie de votre moto, plein de paramètres extérieurs qui ne sont pas dans les magazines, effectivement, comment vous êtes dans un casque Schubert. Sur Facebook, Kevin Pires demande, y a-t-il un remplaçant prévu pour le S2 Sport ? Donc, Kevin, le S2 Sport fait aujourd'hui toujours partie de la gamme. On l'a, entre guillemets, aujourd'hui sous deux grandes familles. Une famille en uni, on a refait des décos unis, ce n'est pas obligatoirement les mêmes que l'année passée, et surtout, on a des nouvelles décos, tout simplement pour redynamiser les ventes et surtout le mettre en adéquation avec les différents types de motos qui sortent aujourd'hui. Le S2 Sport est encore dans la gamme, c'est notre casque GT avec visire solaire. On le retravaillera, ça fera partie de ces produits que l'on va retravailler prochainement, mais on en parlera un petit peu plus tard, vraisemblablement, soit dans un autre X10 Show, d'accord Michel ? Ou bien, tout simplement, au salon de la moto l'année prochaine auquel nous souhaitons participer, tout simplement, parce que ça fait partie de notre déploiement de la marque sur le marché français. Oui, j'ai cru comprendre qu'effectivement, il y aurait quand même pas mal de nouveautés au salon à Paris, donc ça va être l'occasion de découvrir tout ça. Sur Facebook, Christophe Villarcel demande, au remplacement du J1 par le M1, vous avez enlevé la barre avant ? Or, c'est ce que cherchaient la plupart des acquéreurs de ce type de jet élitiste. Avez-vous prévu de la remettre pour le prochain projet de casque Jet Schubert ? Sur Facebook, Benjamin Lecaa demande, bonjour et félicitations à XTEMMOTO pour le show, avez-vous prévu un remplacement au J1 et pour quand ? Merci Christophe pour ta question sur Facebook et surtout pour ton assiduité à suivre nos XTEM shows. Alors, pour répondre à ta question sur le M1 et le J1, je pense qu'effectivement, et ça resente aussi une question de Benjamin que j'ai vu aussi sur Facebook, je ne pense pas que le M1 remplace le J1, en tout cas dans la tête de Schubert, ça me paraît bien clair. C'est bien clair, en tout cas la question se pose, il y a beaucoup de personnes qui ont posé la question, quand est-ce qu'arrive le J2, quand est-ce qu'il sort ? Il avait fait impression ce casque lorsqu'il est sorti. Ça a été un modèle comme le concept qui a été auparavant le précurseur sur le C2, C3, C3 Pro et maintenant le C4. Le J1, c'est resté le J1, c'était un projet que l'on avait qui s'est arrêté. Et le M1, c'est notre jet, notre jet qui s'appelle M1M pour Metropolitan One, donc notre jet urbain, équipé de deux micros, deux écouteurs, l'antenne, avec tout simplement un système plug and play derrière, de manière à ce que ce soit très facile en termes de communication, notamment urbaine, ou avec son communication pilote passager. Le J1, aujourd'hui, ce n'est pas du tout sur notre feuille de route, en tant que développement produit, de lancer un J2. Donc le J1, non, pas de développement actuellement, et le M1, c'est un autre produit. Peut-être qu'il y a certains gènes transversaux du fait que ce soit un jet, mais non, 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 il n'y aura pas de J2. Bon, donc Christophe, Benjamin, le J2 n'est pas encore dans les projets, en tout cas de Schubert à court terme. Néanmoins, si vous avez des questions, ou sinon si vous souhaitez avoir refaire à l'intérieur, on a encore toutes les pièces à disposition en amont. Voilà. Bon, voilà, le message est passé. Sur Facebook, Karimou Malek demande « Y aura-t-il des grandes tailles avec une autre proportion ? » Parce que le C3 en triple XL fait vachement double XL sur la tête de pas mal de big heads. Karimou Malek, merci pour ta question. Non, on va jusqu'au triple XL. Aujourd'hui, il est vrai que dans nos casques, on a tendance, chez Schubert, à chausser un petit peu petit. Le L59, il y en a beaucoup qui disent « Moi, j'ai pas un... » « Oh là, ça va être trop grand » et boum, ça passe relativement bien. On s'arrête aujourd'hui au triple XL, ce qui est déjà relativement important en termes de choix. Donc, il n'y aura pas de nouvelles... Il n'y aura pas une calotte spéciale pour le 3 XL afin de tenir compte de la morphologie des gens qui ont une grosse tête. Pas pour l'instant, en tout cas. Sur Facebook, Benjamin Leca demande « Quels sont les projets casques technologie pour Schubert ? » Alors, merci Benjamin pour cette nouvelle question concernant les nouveautés cette fois-ci. Alors, comme tu l'as compris, il n'y aura pas de J2. Par contre, il y a plein d'autres produits qui arrivent cette année. Exactement. Tu peux nous en parler un petit peu, Rodolphe ? Ok. Aujourd'hui, cette année, on va rester sur deux lancements de casques qui vont être nouveaux pour nous. Il y a le C4 qui n'est pas le remplacement du C3 Pro parce que le C3 Pro, on l'a aujourd'hui toujours à notre catalogue. Le C3 Basics ne se fait plus, n'est plus en tout cas proposé en France aux revendeurs et donc aux utilisateurs. Les grosses nouveautés sont le C4, le modulable, aujourd'hui, nouvelle formule, on y reviendra tout à l'heure. Et surtout, le R2 qui est un intégral sans visire solaire chez Schubert, qui est le remplaçant d'un ancien modèle qui s'appelait le R1 il y a très 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 longtemps. Voilà. Ça, c'est en termes de casques. Donc, le fil conducteur qu'il y a, on avait commencé avec le M1, c'est-à-dire au niveau de la communication casque prééquipée pour la communication, Michel. On continue avec le C4, on va être à un casque avec des écouteurs, l'antenne, il y a toujours deux micros. Et la même chose pour le R2 qui se trouve derrière moi, qui est donc le nouvel intégral, déjà prééquipé pour tout ce qui est système de communication téléphone et forcément Bluetooth, tout ce qui fonctionne avec un Bluetooth, GPS et autres. Et l'évolution qui a commencé globalement, c'est justement sur les intercoms et qui a commencé l'année dernière, si je me trompe, c'est que maintenant les Schubert ne sont plus équipés de Cardo, mais de Sena, comme grosso modo la plus grosse partie du parc de casques du marché. Donc, ce qui va être assez pratique parce que, quelle que soit la marque, finalement, à partir du moment où vous avez un intercom Sena, vous allez pouvoir communiquer avec vos potes de moto à moto. Donc ça, ça va être quand même bien pratique. Sur Facebook, Laurent Caillard demande, est-ce qu'il est conseillé sur un casque comme le C4 de ne jamais toucher le pinlock une fois installé ? Conseil d'entretien ou il ne faut pas le toucher même l'été ? Merci. Sur Instagram, Harderoux dit « Je ne vois pas les tétons pour y mettre le pinlock ». Merci Laurent pour ta question concernant le C4 et en fait, tout particulièrement, si j'ai bien compris, finalement l'entretien d'une antique pinlock. J'en profiterai aussi pour répondre à la question de Corinne, donc de Harderoux. Je vais me commencer par Corinne, l'honneur aux femmes. Alors, est-ce que le C4 est équipé du pinlock ? Oui, le pinlock est livré de série, effectivement, sur le C4 et on voit bien, effectivement, les picots et les pinlocks installés. C'était sur la photo qu'on avait mise qui n'était pas dessus. Donc, voilà pour répondre à ta question Corinne. Et donc Laurent, au niveau de l'entretien, le pinlock, tu peux le retirer, il n'y a aucun souci. Sachant que tu peux, si tu veux, nettoyer ton pinlock avec de l'eau et un petit peu de savon, c'est tout à fait possible. Alors, il faut faire plus attention parce qu'évidemment, le pinlock se ride plus facilement, mais tu ne peux sans aucun problème enlever. Et par contre, l'été, il n'y a aucune raison que tu l'enlèves, sauf si il a bougé ou quoi que ce soit, mais franchement, aucun problème. Tu peux le conserver l'été comme l'hiver. Donc, voilà un petit peu pour répondre à ta question. Tu voulais faire un complément sur le pinlock ? Oui, je voulais dire, d'une manière générale, les pinlocks chez tous les casques Schubert, hormis le M1 qui est notre jet, tous les pinlocks sont livrés montés. Le M1, lui, n'en a pas, mais il est possible de le mettre en option dessus. Mais sinon, tous les pinlocks sur les casques Schubert sont livrés, déjà montés. Vous avez juste à enlever le film plastique qui protège l'écran. Tout est installé, mettez le casque et roulez. Sur Facebook, Marc-Olivier Normandie. Bonjour, peut-on adapter un intercom d'une autre marque sur ce casque ? Merci. Sur Instagram, Arderou demande. Sur le côté apparaît un bouton rouge. Quelle utilité ? Car il prend de la place. Où mettre un intercom ? Merci Marc-Olivier pour ta question concernant les intercoms d'autres marques sur les Schubert. Ça rejoint aussi la question de Arderou sur Instagram qui se pose la question de savoir ce qu'est à la faire de son jeune FX si elle ne peut pas le mettre dessus. Donc, quelle est un petit peu la vision de Schubert et est-ce qu'on peut mettre effectivement des intercoms d'autres marques sur les casques ? Aujourd'hui, tout est préparé sur le Schubert pour avoir directement le système Schubert qui, comme tu l'as dit Michel, a été développé avec Sena. L'idée, c'est qu'on a voulu travailler avec forcément notre système. On l'a rendu plus abordable que ce qu'il était auparavant. Avant, il était au-dessus des 300... les collerettes. Pour ceux qui s'en souviennent, on les a toujours en stock. C'est toujours au catalogue. Les cardos, en fait. Voilà, les collerettes cardos. C'est un endroit où la tête passait beaucoup. On a eu différents soucis. Donc, aujourd'hui, on voulait quelque chose où l'esthétisme était primordial par rapport au design du casque. On a baissé le prix de notre système de communication. On en a deux. Il y en a un à 199 euros. On conseille fortement d'utiliser une autre, tout simplement parce qu'on ne le voit pas. Et pour mettre un autre système, c'est quand même très délicat de le mettre dans le casque aujourd'hui. Oui, moi, d'un autre côté, j'ai regardé un petit peu, quand j'ai vu la question de Hardeuro sur Instagram, effectivement, avec le bouton de part solaire, je ne vois pas du tout comment on peut installer facilement la pince, que ce soit pour un Sena ou pour un cardo. Donc, je pense qu'il faut partir sur le système de Schubert, malheureusement ou heureusement, parce que tout à l'heure, Roderick m'a fait le test. Maintenant, il a fait la démo et je vais vous la faire en live. C'est vraiment super simple de l'installer. Et pour le coup, il n'y a pas de questions à se poser. Est-ce que le fil est bien passé ? Est-ce que j'ai la place pour les écouteurs ? Tout est parfaitement intégré. Et puis, surtout, ça prend 5 secondes. On y va ? On y va. C'est parti. Bon, j'ouvre les petites trappes en plastique. C'est ça. Alors, on regarde bien quel module, quel est l'emplacement pour le module Bluetooth. On glisse le module Bluetooth. Vous allez voir, il y a deux petits bruits qui font clic-clac, qui vérifient tout simplement l'enclenchement. Un, deux. Voilà, c'est fait. Parfait. La batterie. La batterie aussi, il y a une petite languette qui n'est pas arrachée parce qu'on va s'en servir si on veut l'enlever. On regarde à travers la fente, on met ça en face. Ça y est, votre casque est déjà prééquipé. Et là, maintenant, il est complètement équipé en tant que casque communiquant directement Bluetooth 4.1 avec votre téléphone et vos collègues qui ont d'autres systèmes de communication aussi équipant leur casque. Voilà. Donc, en plus, comme vous avez pu constater, le système est ultra compact. Ça rajoute quasiment pas de poids au casque. Mais, autre point fort, il n'y a rien qui dépasse. C'est vrai qu'en cas de chute, c'est toujours un peu bizarre d'avoir une appendice sur le casque. Là, il n'y a rien du tout. Donc, c'est vrai que moi, je trouve le système super sympa. Et là, vous avez vu, il est très simple. On est sur le C4. On montre le M1. Moi, j'aime bien le C4 du M1 aussi. Bien sûr. Je trouve qu'il est vraiment canon. OK. Alors, on va vous montrer sur un M1. Donc, le M1, lui, est équipé à l'arrière d'un petit cache plastique qu'il faut tout simplement enlever. D'accord ? Moi aussi, mon fort, c'est pas d'avoir des ondes. Donc, voilà. On voit bien ici l'interface. Mais on remontrera mon avis à un autre moment. Pardon. Je te prends ça. Ça fait une forme, j'ai envie de dire, de banane. On vient le caler à l'arrière. On appuie. Et tac. Ça y est. C'est mis. On allume ici. Vous allez voir, ça va clignoter bleu. Comme quoi, le casque se met en route. Alors, il y a une petite voix qui vous dit que ça y est, tout est déjà prêt. Moi, j'adore. Voilà. Pour le recharger, on a une petite trappe ici à l'extérieur, tout simplement. Voilà. J'espère qu'on a répondu à la question. Donc, je pense que la philosophie de Schubert, c'était vraiment de développer des systèmes complètement intégrés en allant vraiment vers le 21e siècle, je dirais. L'idée, c'est d'avoir des casques connectés. Exactement. Facile d'utilisation et qui est toujours plus en avant dans la sécurité. Alors, on a pensé au revendeur. Généralement, il y en a, lorsque vous achetez un casque, on ne peut pas le monter le samedi. Il faut revenir plus tard dans la semaine ou quoi que ce soit. L'idée, là, c'est vraiment super simple. D'utilisation pour la personne qui veut le faire chez soi ou bien le revendeur qui le monte directement et qui le paramètre en Bluetooth pour son client. Voilà. Sur Facebook, Franck Veinarter demande, est-il plus silencieux que le C3 Pro ? Sur Facebook, Mediator demande, peut-on le tester ? Merci Franck pour tes questions sur Facebook. Alors, pour répondre à la première question sur la diffusion des casques Schubert en magasin, sache que c'est un peu le rôle de Rodolphe. Il est là pour redéployer la marque en France. C'est vrai que pendant un an, il y a eu une petite période de flottement, mais c'est terminé parce que là, il y a une équipe commerciale qui est en train de se constituer et on va pouvoir retrouver du Schubert bientôt dans tous les grands magasins. Ok. J'attire ton attention pour aller directement sur le site schubert.com. Tu cliques sur le drapeau en français et tu vas sur « Trouver un distributeur ». D'accord. Soit tu regardes directement sur la carte Google, soit tu tapes ton code postal et ça va t'orienter vers un revendeur qui est proche de chez toi, en tout cas, je l'espère. On travaille, nous, à avoir quand même un mapping, si on peut dire, de revendeur de manière à être vraiment bien distribué en France aujourd'hui. Je ne suis pas tout seul dans l'équipe. Ouf ! Alors, la deuxième question concernait effectivement, est-ce que le nouveau modulable, le C4, est-il plus silencieux que le C3 Pro ? Alors, d'une manière générale, le nouveau C4, il a été fait en soufflerie. On est l'un des seuls aujourd'hui en Europe à avoir une soufflerie en propre. Alors, cette soufflerie, elle ne sert pas jusqu'à faire des tests pour savoir le profil l'aérodynamisme du casque, mais aussi tout simplement pour faire des tests au niveau insonorisation à l'intérieur du casque. On a aussi, après, une chambre bien spécifique pour tout ce qui va être météo. On en reparlera peut-être plus tard. Mais aujourd'hui, oui, ça a été amélioré. Maintenant, le meilleur test aujourd'hui, et encore une fois, c'est ce qu'on se disait un petit peu plus tôt dans l'X-Tem Show, c'était rapprochez-vous d'un revendeur. La meilleure chose à faire, c'est vraiment prendre ça, aller voir votre revendeur et dire, cher revendeur, moi, j'aimerais tester le C4 sur la route. Je pense que les revendeurs sont relativement ouverts. Ils vous disent, tiens, on a un casque, programme caisse, tu mets ton casque, tu vas faire un tour, et voilà. Et je pense que dès les premiers kilomètres, tu verras par rapport à ton casque actuel, je ne pense pas que tu seras déçu. Il y a vraiment une diminution très forte de l'environnement, surtout lorsque tu fermes ton casque, forcément, vu qu'il n'est pas homologué pour rouler ou vers ton spécifique. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est pas logique. Alors, on va peut-être en profiter pour faire le tour aussi des différentes choses qu'il y a sur le nouveau C4. Donc c'est une nouvelle coque, c'est une nouvelle coque, c'est pas une modification de la coque de C3 Pro, qui est aussi apparentée avec notre casque, on va dire, trail, enduro, le E1. C'est une coque complètement nouvelle. On l'a fait avec tout simplement le bureau de Kiska, qui se trouve en Autriche, tout simplement avec lequel on a travaillé. On voulait une forme moderne, sans pour autant qu'il casse trop avec une forme, on va dire, assez traditionnelle que l'on pouvait avoir sur nos autres casques. Des décos qui sont assez sobres. On ne voulait pas aussi aller dans des décos qui soient trop marquées. C'est pour ça que 50% de la gamme est en unis et le reste est tout simplement avec des modèles des décos. Lorsqu'on ouvre la visière, on va avoir une vision latérale qui va être, un champ de vision qui va être amélioré. On voit vraiment, par rapport au C3 Pro, on a vraiment une meilleure vision latérale droite et gauche. Pour l'avoir mis sur la tête, je confirme que c'est la première chose qui est assez frappante. On n'a pas l'impression d'avoir un casque sur la tête au niveau de la vision. Exactement. Ensuite, au niveau de la ventilation, on revient encore une fois à la ventilation et l'acoustique du casque qui sont vraiment deux éléments qui sont vraiment très proches l'un de l'autre. On a aussi une visite, maintenant, on a un mode de fonctionnement relativement simple. Plutôt que d'avoir un bouton plastique qui fait le balancier, on a tout simplement un bouton pression qui permet d'ouvrir et de fermer. A l'intérieur du casque, on a vraiment des canaux qui ont été encore une fois de plus, les canaux de ventilation optimisés pour la partie supérieure de la tête et aussi autour des oreilles et tout simplement l'évacuation derrière la nuque. Encore une fois, un des avantages de ce casque-là, c'est d'avoir déjà un casque prééquipé d'un système de communication tel que vous le voyez là, comme c'était le cas jusqu'aujourd'hui sur les M1 et maintenant c'est le cas sur le C4 ainsi que le R2. Le C4 est livré avec deux micros qui se trouvent ici au-dessus des sourcils, deux micros, pas un mais vraiment deux, deux écouteurs, un pour chaque oreille avec aussi l'antenne directement intégrée dans le casque. Voilà très rapidement le tour en termes, on va dire, d'innovation du casque aujourd'hui. Vous avez toujours votre visire solaire traité anti-UV, d'accord, c'est pas juste un morceau de plastique fumé, c'est vraiment une visire solaire traité anti-UV. Essayez le casque, allez voir votre vendeur, essayez le casque et faites un tour. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, c'est votre agent parisien, ce sera avec plaisir qu'on vous prêtera effectivement un casque et Mediator, parce que j'ai vu que tu avais effectivement posé la question. n'hésite pas à nous contacter, on devrait pouvoir s'arranger en tout cas pour qu'on puisse t'en prêter un, pour que tu puisses faire un essai. Sur Facebook, Aurélien Auré demande, y a-t-il des nouveautés prévues pour le SR1 ? Merci. Merci Aurélien pour ta question sur donc le remplaçant du SR1, parce qu'il y a un remplaçant, et j'en suis, je suis comme toi, je suis assez content parce que je suis fan du SR1, en tout cas j'ai roulé pendant des années et j'attendais effectivement ce nouveau SR2. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors le SR2 c'est tout simplement notre casque racing. Aujourd'hui c'est un casque que l'on a développé, on veut dire le SR1 a été un développement avec Michael Schumacher, avec l'énergie, avec notre division on va dire Formule 1. Aujourd'hui le SR2 il a eu quelques changements au niveau aérodynamisme extérieur, on l'a voulu un petit peu plus épuré, on a enlevé le béquet à l'arrière, le SR1 avait un béquet. Oui, je me souviens. Exactement. C'est toujours un casque qui est hyper ventilé, on voit à l'intérieur, on voit quasi à travers lorsque tu ouvres la ventilation, parce que tu ouvres la visière. C'est un casque qui est très confortable, très léger, on est à 1,3 kg, c'est notre casque racing. Et c'est un casque qu'aujourd'hui on est sponsor officiel de la Rookie Cup de Red Bull, d'accord, en 125. C'est une course qui va dire tourne plus en Italie et sur l'Allemagne, l'Autriche, Hongrie, l'Europe centrale. Mais c'est le casque, notre casque racing avec lequel on travaille principalement aujourd'hui en termes d'images racines. Voilà. En tout cas, il est toujours à l'intérieur, ça donne envie de l'essayer, je crois. Allez, vas-y, vas-y. Tiens ça. Je t'en prie. Allez. Allez. On est bien. On est bien et j'adore le maintien. C'est vraiment... Il va falloir que j'en reprenne un. Non, le maintien est excellent. Sans être trop serré, on est bien dans le casque. Le champ de vision n'a pas changé. On le sent pas sur la tête, mais bon, 1,300 g, il est bien équilibré. Bon, je pense qu'on retrouve un petit peu les caractéristiques du SR1 avec quelques améliorations. Je vais fermer l'écran, vous avez pu me voir. Alors moi, j'en profite peut-être pour dire qu'en fait, aujourd'hui, la seule chose que l'on a comme option sur le SR2, c'est pas du tout un casque qui va être orienté système de communication. C'est un casque pour lequel... Je crois qu'il y a encore... Il y a encore la protection du Pinlock. C'est un casque qui va être... Les seules options qu'on va avoir, ça va être la visière fumée, d'accord, et un tire-off à l'extérieur. Voilà. C'est tout. Donc un casque très épuré, très racine. Voilà. Sur Facebook, Christophe Villarcel demande pourquoi les casques Schuber sont-ils aussi chers ? Donc, nouvelle question de Christophe. Merci. Décidément, tu as été prolifique pour ce X-Term Show. C'est vraiment chouette. Alors, est-ce que les casques Schuber sont chers ? Oui, ils sont chers. Est-ce que tous les casques sur le marché se valent ? Non. Et ça, je pense que tu le sais bien, puisque moi-même, je commercialise des casques. Je peux t'assurer que je vois bien les différences et certains, je ne les mettrai pas sur la tête. Voilà. C'est comme ça, même s'ils respectent les normes. Donc, les casques sont différents. Et Schuber, c'est une marque premium, comme peut l'être Arai ou Shohei. Et leurs casques ont vraiment des spécificités qui, quand même, justifient leur prix. Donc, ce sont des casques qui sont à la base tous des casques en fibre. OK. On accorde forcément beaucoup d'importance au R&D chez nous. C'est quelque chose, c'est un gros pôle, une grosse équipe chez nous en interne. On axe aussi beaucoup le développement au niveau des matières. Je pense que lorsqu'on touche l'intérieur d'un casque avec les différentes matières qui ne perlent pas, qui permet tout simplement à la peau aussi de respirer sans pour autant qu'on ait une grosse grosseur sur la peau. Tout ça, ça fait en fait que le casque, il a un certain prix. Les casques sont faits au même titre que nos collègues Shohei Arai les font au Japon. Nous, ils sont tous faits en Allemagne. On est très organisé verticalement. C'est-à-dire que tout ce qui va être calotte intérieure, tout est fait en interne. On accorde de l'importance pour qu'il n'y ait aucune couture aujourd'hui sur, par exemple, tout ce qui va être la calotte intérieure pour qu'il n'y ait pas vraiment de pression sur la tête. C'est plein de petits détails qu'on ne voit pas comme ça. On se dit, waouh, c'est un casque premium. La meilleure chose à faire, c'est tout simplement le prendre et l'essayer. Voilà. On a fait un tour avec, tout simplement. C'est vrai. Après, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est vrai que Schubert, c'est l'une des rares marques au monde à avoir une soufflerie. Exactement. Ce qui leur permet de travailler le design. Moi, je trouve qu'un casque Schubert, ça se reconnaît tout de suite. On prend le nouveau C4, même le C3 à l'époque. On prend le nouveau C4. Il a vraiment un design qui est complètement différent. On sent qu'il a été travaillé pendant des années. Et c'est pareil pour le SR2. Moi, pour avoir roulé avec le SR1, c'est vrai que c'est un casque différent de ce que j'ai pu essayer. Et Dieu sait, par mon métier, que j'ai pu en essayer. Donc, effectivement, l'essayage reste la meilleure, je dirais, la clé du verdict pour l'utilisateur. Et encore une fois, si on prend le fil rouge dont on a parlé tout à l'heure pour la connectivité avec les casques, voilà, ça fait partie de ces innovations que l'on met à l'intérieur des casques sans pour autant aujourd'hui se dire, voilà, le casque est là. Il y a cette technicité à l'intérieur. Vous ne la retrouvez pas partout. On est un des premiers. Si ce n'est pas le premier à le faire, il faut toujours être prudent avec ce genre de choses. Mais voilà, tout ça, ça fait partie de cet avancement technologique. Il y a de la technologie dans les casques. Ce n'est pas au même titre que les voitures. Ce n'est pas juste un truc qu'on met sur la tête et tout le monde pareil. Non, il y a vraiment des spécificités. Voilà, je confirme. Avec Rodolphe, il y a un point essentiel qu'on voulait préciser. C'est tout simplement la garantie et le mobilité programme. Alors la garantie parce qu'il faut s'enregistrer. Je pense que tu vas pouvoir l'expliquer. Exactement. Tiens, petit feuillet. Merci. Aujourd'hui, lorsque vous achetez un casque Schubert, vous avez cette feuille à l'intérieur qui, tout simplement, vous permet de vous enregistrer, soit via votre vendeur, soit directement vous, en ligne, d'enregistrer votre casque pour bénéficier des 5 ans de garantie. Qu'est-ce que ça veut dire ? 5 ans de garantie, ça veut dire que pour toutes les petites pièces du casque sur lesquelles il y aurait un problème ou quoi que ce soit, vous vous rapprochez de votre vendeur. Nous, on a la certitude que votre casque, il est garanti 5 ans. Voilà pour la première partie. Le mobility programme, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un casque Schubert, en fait, il y a un service qu'on appelle le mobility programme qui est entre le revendeur, vous et nous. C'est la chose suivante. Si jamais vous avez un accident avec votre casque, vous pouvez avoir exactement le même casque que vous aviez à hauteur d'un tiers du prix d'achat pour lequel vous avez acheté votre casque. Il nous faut forcément votre facture, il nous faut que votre casque soit sous garantie et qu'on ait un constat d'accident sous bien un procès verbal comme quoi il y a eu un accident et retourner le casque à votre revendeur. Voilà, c'est un point important parce que je pense que ça fait quelque chose d'unique, en tout cas en termes de propositions pour un fabricant de casques. Je confirme, je pense que vous êtes le seul fabricant de casques à proposer ce service et qui montre bien l'application que vous avez dans la recherche de qualité sur vos produits. Exactement, exactement. Merci à les riders d'avoir suivi ce X-Theme Show sur les casques Schuber. J'espère qu'on a, avec Rodolphe, répondu à toutes vos questions. Donc la semaine prochaine, vous avez l'habitude d'un nouveau thème et ça sera comment débuter la piste à moto. Donc j'aurai un invité Pistar et on essaiera de répondre à toutes vos questions sur effectivement les petits trucs essentiels à avoir pour pouvoir commencer à rouler sur la piste. Merci et à bientôt les riders ! Bonne route !